Bonjour à tous, je suis Sébastien Gobert, très heureux de vous retrouver en cette rentrée de septembre. C'est le redémarrage de la série de podcasts de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. Pour Marc Elkou, je suis avec Bertrand Barrier, le président de la Chambre. Bonjour. Bonjour, bonjour Sébastien. Alors, cet épisode est l'occasion de faire le point sur la Chambre et de saluer aussi votre réactivité, votre créativité dans le contexte difficile de la pandémie. Donc, ma première question, c'est de vous demander comment ces derniers mois ont influencé votre fonctionnement. Tout d'abord, je commencerai par dire que le principe un peu fondateur, c'est du networking, des rencontres, des rencontres physiques entre les gens, des échanges. Bien évidemment, dès le début du Covid, on a été amené à fondamentalement changer notre mode de fonctionnement. On n'était pas forcément préparé, contrairement peut-être à l'ensemble des membres de la Chambre qui avaient tous des outils en place et les ont activés au moment de la crise. La Chambre, elle a dû quelque part se réinventer dans son mode de fonctionnement. Je pense qu'on a très bien réussi ce passage, ce changement, cette transformation assez rapide, puisqu'on a, grâce aux outils modernes à disposition, pu continuer l'ensemble des comités que l'on a. On a pu continuer nos communautés CFO, nos communautés HR, les membres étant également tous équipés. On a pu voir que le taux de participation était parfois même plus important et l'assiduité parfois plus importante que c'était en cas normal, puisque les gens n'avaient pas besoin forcément de se déplacer, car on n'avait plus le temps de trajet. Donc, c'était pour nous une très bonne surprise. On a réussi également à faire, sous l'égide de M. l'ambassadeur, une conférence très intéressante sur la situation en Ukraine. Là où les choses se sont un petit peu corsées et là où on a dû faire un peu plus œuvre d'innovation, c'était par rapport au prix de la femme d'affaires. Alors, le prix de la femme d'affaires, c'est pour la Chambre de commerce un des deux grands événements importants de l'année. Et c'est un des deux gros événements sur lesquels nous investissons beaucoup de notre temps et de notre énergie. On avait eu un beau succès l'année dernière. Et cette année, vraiment, on a réussi, malgré la situation de Covid, à faire toutes les sélections des candidats, toutes en virtuel, toutes en Zoom, toutes en réunion Internet. Et on a réussi à faire un événement qui a été très apprécié et très repris dans la presse, en semi-virtuel, présentiel. Et donc, ça, c'était vraiment quelque chose où on était très contents d'avoir réussi et avec de très belles retombées médiatiques sur cet événement. Et je rappelle que la gagnante cette année est Yevgenia Nikolaïchuk, cofondatrice de Like a Locals, un bar à vin dans le centre de Kiev. J'ai moi-même suivi la cérémonie de remise du prix et c'était en effet une très belle soirée. Bravo pour avoir préservé ce dynamisme de la Chambre. Alors, est-ce que vous pourriez nous la situer, en quelques mots, dans le paysage du monde des affaires en Ukraine ? Alors, la Chambre de commerce, elle existe depuis 1994. Elle a commencé plus, peut-être, comme un club des hommes d'affaires présents en Ukraine qui se réunissait. Alors, l'Ukraine n'est pas un environnement forcément très facile. Et donc, il y avait une sorte de rencontre mensuelle pour échanger, discuter. Et au fil du temps, on a pris vraiment plus une place d'évolution de Chambre d'affaires. Tout d'abord, la première pierre angulaire a été posée par Thomas Moreau en 2012, lorsqu'on a transformé l'association en chambre de commerce. Et on a commencé à multiplier nos activités auprès de nos membres pour répondre au mieux à leurs attentes. Alors, on est une chambre nationale. On n'est pas, contrairement à d'autres chambres comme l'AMCHAM ou l'IBI, qui sont des chambres ayant vocation à rassembler un plus vaste panel d'entreprises, soit de tous les pays européens, soit de tout simplement Ukrainiens et Américains pour l'AMCHAM. On a vraiment une identité nationale française. L'idée, c'est de rapprocher tous ceux qui font des activités commerciales en Ukraine sous, ce qu'on va dire, la marque France. Eh bien, ce qu'on a vu au travers du Covid, on a pu, en effet, voir qu'on a pu s'adapter assez rapidement. On voit qu'on a réussi à continuer sur notre lancée. Aujourd'hui, plus d'événements, plus de comités, plus également de lobbying au sens large, de rencontres avec les autorités, de présence auprès des autorités, puisqu'on a rencontré pendant cette période, et aussi bien le Premier ministre, le nouveau Premier ministre de l'Ukraine, avec une délégation d'entreprises assez importante, que M. Sakashvili, les dirigeants, les nouveaux dirigeants d'Ukrainevest, que le nouveau ministre de l'Énergie, et j'en passe, et d'autres. On voit donc qu'on se transforme, on avance, pas à pas, on construit, et aujourd'hui, on voit que, quand on compare par rapport aux autres chambres nationales, on a vraiment une belle visibilité, une belle place, et encore une très belle carte à jouer, je pense, pour la CISF. Oui, et la Chambre est d'autant plus importante dans le monde des affaires que la France est le premier employeur étranger en Ukraine, je le rappelle. Plus de 30 000 personnes travaillent ici, avec des entreprises françaises. Des entreprises qui se rallient peu à peu à la Chambre. Vous abordez la rentrée sous les meilleurs auspices, avec des nouvelles adhésions. Obtenir de nouveaux adhérents et de nouveaux membres, c'est un petit peu un travail de tous les jours. Aujourd'hui, on s'est donné pour première mission sur cette année, de vraiment essayer de récupérer l'ensemble des sociétés françaises déjà présentes en Ukraine, et qui ne seraient pas encore membres de la Chambre. Donc, d'aller les voir, et c'est fait, on a comme nouveaux membres, oui, Alstom, du fait de leur projet, du développement de leur projet en Ukraine, mais également Saint-Gobain Construction Products, qui est devenu membre, également d'autres membres à titre individuel, des sociétés dans l'IT. On a aujourd'hui, sur l'année, une petite dizaine, on va dire, de nouveaux membres, ce qui est plutôt bien, et on espère que le rythme va s'accélérer et que nos efforts de contacter les gens, les motiver à nous rejoindre, vont aboutir et qu'on va pouvoir recruter d'autres et encore plus de nouveaux membres pour la Chambre. Et de nouveaux membres peuvent être intéressés de vous rejoindre, car vous avez affiné l'offre commerciale pour les entreprises. Oui. Alors, sur cet aspect-là, c'était peut-être l'aspect où la Chambre de commerce était le moins active. C'est-à-dire qu'on avait, bien qu'on s'appelle Chambre de commerce, notre activité commerciale était peut-être latente, ou en tout cas très peu balbutiante, je dirais. Elle n'était pas vraiment très développée. Et donc là, aujourd'hui, l'Ukraine attire, ou en tout cas en 2019, on avait vu que l'Ukraine attirait plus d'investisseurs. Il y a eu des nouveaux entrants, il y a eu beaucoup d'intérêt pour l'Ukraine. On a fait l'objet de beaucoup de demandes de sociétés implantées en France avec un intérêt de développer de l'activité en Ukraine. Et on a dit que c'était le moment de revoir notre offre commerciale, de l'améliorer pour répondre à ces demandes pour deux choses. Pour un, augmenter notre nombre de membres, deux, avoir le dynamisme de la Chambre, et donc oui, alors on regarde à différentes choses sur l'offre commerciale. Ça peut également être intéressant pour des membres présents en Ukraine. Il y a toute notre activité booster sur laquelle on essaye de voir comment faire une maison France, comment faire du co-working, on parle beaucoup de co-working, de poste de travail, comment mettre à disposition de nos membres des espaces de travail pour ceux qui sont soit de passage, soit ceux qui sont installés ici mais n'ont plus besoin ou changent d'avoir moins de bureaux. Donc on regarde et bien évidemment aussi apporter plus généralement du conseil sur les partenaires commerciaux ukrainiens, sur peut-être la recherche de partenaires, en tout cas la connaissance des partenaires avec qui on serait éventuellement amené à traiter en Ukraine. Tout ça a fait l'objet d'une refonte de nos services, de notre proposition d'offre commerciale au sein de la Chambre et on espère que ça va nous permettre de répondre mieux aux besoins de nos membres. Alors que peut-on attendre de la Chambre ces prochaines semaines ? Vous venez de tenir le cocktail de rentrée en présentiel, comme c'est désormais l'expression consacrée. A quels seront les prochains événements ? Il y a le grand événement de l'année qui est le Beaujolais Nouveau et qui va être au mois de novembre traditionnellement. C'est un événement où on ne pourra pas tenir cette année au sein de l'intercontinental pour des raisons évidentes, parce qu'on ne pourra pas être dans un lieu confiné avec 1200 invités comme l'année dernière. C'est un événement où, pour l'instant, au regard des règles sanitaires, nous avons décidé de le maintenir, mais c'est un événement où on va devoir également repenser la venue et la tenue de cet événement. On pense, aujourd'hui, on s'oriente assez simplement vers un espace mi-clos, mi-ouvert, avec des chauffages extérieurs, avec une ambiance un petit peu hivernale peut-être pour le Beaujolais, et, en tout cas, on espère être tout à fait aussi sympathique et attractive que par le passé. Et je peux aussi évoquer d'autres idées, comme une semaine de la France et une conférence sur la consommation post-coronavirus. Il y aura plus de détails sur tout cela très bientôt. Mais arrêtons-nous sur une autre de vos initiatives, une série de formations. Alors, on est parti d'un point de constat, c'est-à-dire qu'il y a relativement peu de formations professionnelles comme on la connaît en France, d'offres de formations professionnelles. L'ensemble des entreprises font des efforts, évidemment, de formations professionnelles au sein des entreprises. Elles le font très bien. Mais là, on essaie de faire une offre généralisée qui s'adresse aussi bien au grand groupe qu'aux PME membres de notre chambre pour offrir à tous la formation. Car on pense que c'est évidemment la formation qui va faire que les Ukrainiens vont même avoir envie de rester en Ukraine. On connaît le problème du départ des Ukrainiens, c'est un problème de salaire, mais également un problème de formation. Donc, si on peut déjà essayer, avec nos modestes moyens, d'essayer de régler ce problème, c'est ce à quoi on veut aujourd'hui s'atteler et c'est ce qu'on va faire avec notre nouvelle offre. Alors, déjà, il va y avoir très prochainement une première formation qui va commencer, qui est déjà proposée à nos membres, sur l'intelligence émotionnelle en temps de crise. Donc, c'est une formation assez générale, mais c'est une formation de management et, encore une fois, la chance des outils modernes, ça va être de pouvoir s'adresser à tous le plus simplement possible. Un simple clic, ils pourront se connecter et bénéficier de cette formation. Et c'est ça qu'on va essayer de généraliser avec des professionnels. Alors, on commence avec une première formation et puis ensuite, il y aura un cycle de formation qu'on va pouvoir offrir à l'ensemble de nos membres. Eh bien, c'est une rentrée menée tambour battant, dites-moi. Écoutez, on a la chance, en effet, d'avoir, de mener plusieurs projets en parallèle et de ne pas s'ennuyer. En tout cas, on essaye de faire vivre la Chambre. C'est peut-être nécessaire de le rappeler. La Chambre, c'est une association. Ce n'est pas à but commercial et lucratif. On y passe tous de notre temps, de notre volonté. Et en tout cas, on est assez contents de ce qu'on arrive à réussir à faire pour l'instant et à amener la Chambre vers cette transformation de plus de services aux membres, de plus vraiment de répondre au maximum aux besoins de nos membres aujourd'hui. Merci beaucoup pour ces très bonnes nouvelles, Bertrand Barrier. Écoutez, Sébastien, c'est moi qui vous remercie. Et à très bientôt pour les prochaines étapes de vos activités. Merci à tous d'avoir écouté ce premier épisode de la rentrée de la série de podcasts de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. C'était Sébastien Gobert. À très vite pour une nouvelle conversation.